Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir où je suis. Je suis arrivée donc à Los Angeles hier en fin de journée. Là plus exactement, on est à Newport Beach et je vais passer 4 jours ici à Los Angeles avec Too Faced puisque Estelle m'a invitée à venir passer 4 jours ici avec elle pour profiter de Los Angeles, aller voir les locaux de Too Faced et évidemment aller à Coachella pendant 2 jours. Donc je suis super excitée à l'idée de vlogger tout ça, d'avoir la chance de revenir une seconde fois à Coachella, c'est juste incroyable. Et en plus d'y aller avec une marque que j'adore donc Too Faced, ça me fait trop 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 plaisir. Donc on commence aujourd'hui avec ce premier vlog. Je me suis réveillée à 3h du matin, il est actuellement 8h et je me suis pas rendormie depuis. Donc autant vous dire que je commence déjà à être un petit peu claquée mais bon, j'espère que tout va bien se passer. J'ai oublié de vous montrer mais effectivement, vous allez sûrement le remarquer dans les vlogs là. Mais j'ai changé de couleur de cheveux. Alors peut-être que pour certains ça va pas beaucoup se voir. Mais moi je vois vraiment l'indifférence. En fait j'ai refoncé mes racines et laissé blond sur le bas. Mais en fait là c'est parce que c'est tout frais donc ça va s'estomper au fur et à mesure. Mais je suis revenue vers quelque chose de plus naturel comme j'ai envie de laisser pousser mes cheveux. Et ça abîmera moins mes cheveux forcément puisque j'aurais moins besoin de refaire des décolorations comme je faisais avant. Donc voilà. Et je trouve ça très joli. Franchement je suis contente. Là je suis absolument pas maquillée. Je vais descendre dans une demi-heure, rejoindre Estelle au spa puisque ce matin elle m'a concoté un petit soin. Il faut que je vous montre aussi un petit peu ma chambre donc je la montrerai mieux quand tout à l'heure ce sera un petit peu plus rangé. Donc quand on rentre ici à droite on a un salon. Vraiment très chouette. Et là bon ça aurait été mieux s'il avait fait meilleur dehors. Mais regardez c'est absolument trop adorable. Donc il y a plein de ballons avec marqué Too Faced, Love Marie. Je trouve ça trop chou. Hier quand je suis arrivée j'ai vraiment craqué. Et là j'ai laissé la table en l'état pour pouvoir vous montrer en fait. Donc là il y a des petits gâteaux au cookie, le programme l'agenda, des fleurs. Il y avait une bouteille d'eau qui est là que j'ai déjà bu. Une bouteille de sang Pélegrino et là c'est adorable. C'est une bouteille de champagne mais avec des paillettes. Et là il y a une trop belle terrasse mais malheureusement je vais pas pouvoir en profiter pour le moment tant qu'il fait ce temps là. Ça va pas vraiment être possible je pense. Et j'avais également plein de petits cadeaux hier dans ma chambre que je vous ai pas encore montré. J'attendais d'être ce matin pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors ici il y a les trois palettes, les chocolates bars. Donc il y a la normale il me semble. Ensuite ici on a la bonbon. Et là c'est la semi-sweet. Et ça tombe bien parce que la semi-sweet c'est une de mes préférées. Et elle s'est cassée pendant un de mes voyages dans une valise. Donc je suis vraiment contente de l'avoir de nouveau. Ensuite ici donc on a des produits un peu phares de chez Too Faced. Donc la Shadow Insurance dont je vous parle depuis des années il me semble. Maintenant on a un liner, deux produits pour les sourcils que je connais pas donc je vais tester. On a ensuite trois Melted Matte. On a le Concealer Born This Way. Bien entendu le mascara Better Than Sex. Ici on a deux blushs. Donc lesquels c'est... Celui-ci c'est le Baby Love et le Love Hangover. Là on a des highlighters. Franchement j'ai trop hâte de les essayer. Il y a le You Light Up My Life et Blinded By The Light. Et ensuite ici on a les trois bronzers. On a les Born This Way donc les fonds de teint que j'adore. Il faut juste... En fait là ils m'ont mis plein de teintes différentes. Parce qu'ils savaient pas quelle était ma teinte. Mais moi non plus vous savez que c'est toujours un petit peu délicat quand on a la peau claire de trouver en fait une teinte qui fasse pas trop jaune, pas trop rose. Donc je ferai des essais et puis je vous dirai exactement quelle teinte je suis. Mais là je dirai plutôt entre Ivory et Vanilla. Parce que j'ai mis de l'autobronzant sur tout le corps donc j'avais pas envie de mettre un truc trop clair sur le visage. Ensuite ici on a la base Hangover. Et ici le spray fixant. Là il y a un petit pinceau pour le visage. Et là un kit de pinceau que j'adore parce que je l'avais déjà celui-ci. Ensuite il y a des maillots de bain que je vous montrerai je pense bientôt. Trousse de maquillage, soins, etc. Mais qui est super grande. Et elle est vraiment top je trouve. Et là on a un sac. Regardez, petit sac de l'été avec une serviette de plage. Franchement c'est trop adorable. Merci beaucoup Too Faced parce que je vais en faire bonne usage. J'ai déjà essayé le maillot de bain noir ce matin. Il est trop trop beau. Si vous me suivez sur Snapchat vous avez déjà dû le voir normalement. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble ma chambre avec mes petits draps roses là. Je vais pas tarder à me préparer. Mais en vrai j'ai pas besoin de me préparer à descendre. Parce que comme je disais je descends à 8h30. On va croiser les doigts pour qu'il fasse meilleur. Parce qu'aujourd'hui on a un truc cool à faire cet après. Bon on vient d'arriver au spa et avant de faire le soin, regardez ce petit déjeuner de fou avec tous les fruits, le granola, avec les mini pans au chocolat. J'ai trop faim. Estelle je te filme pas c'est ça ? Non, pas de maquillage, pas de talons. Pas de maquillage, pas de talons, j'ai pas le droit de filmer Estelle. Très bien. Bon bah bon appétit. Me revoilà. Le spa s'est super bien passé comme vous avez pu le voir. Elle a vraiment fait un traitement pour ma peau qui est quand même sèche. Elle a vachement réussi à décongestionner plein de choses dans ma peau et ça m'a vraiment beaucoup plu. Enfin c'était très relaxant. Je vous mettrais d'ailleurs un lien dans la barre d'infos. Si un jour vous passez par Newport Beach, ben peut-être pourquoi pas venir ici. Parce que vraiment les soins sont top. Même si vous dormez pas à l'hôtel, le spa ici est vraiment très cool. Donc je suis vite remontée. Je me suis préparée en 3 quarts d'heure. Et là en fait c'est trop bien puisque on va partir à Disneyland. Donc à Anaheim avec Estelle et avec JC. Je vous l'ai pas encore présenté mais vous allez pas mal le voir dans les vlogs ici à Los Angeles. C'est un ami à moi qui fait beaucoup de photographies, beaucoup de vidéos et je lui ai demandé de venir avec moi ici à Los Angeles pour pouvoir retranscrire mon voyage Too Faced Coachella en images pour vous et en jolies photos etc. Donc ça va être top. Donc là je me suis préparée. Mes affaires sont toutes prêtes. On va vite partir à Disneyland. Je suis déjà en retard. C'est parti ! J'ai trop hâte. Ça fait super longtemps que je peux aller à Disneyland à Anaheim. Donc j'ai trop hâte. Bon allez hein ! Ah oui les oreilles ! Qui veut des oreilles de Mickey ? Moi ! On dirait des enfants ! Moi je veux des oreilles ! J'aurais dû prendre les miennes puisque j'ai une collection chez moi de je sais pas. C'est vrai ? Une quinzaine de paires d'oreilles. C'est Flash McQueen ! Et là c'est Martin ! Ah bah c'est Flash McQueen ! Bon après une heure et demie d'attente, on va faire 15. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. C'est très très long. Ça va être couvercle. J'y sais, il a tout l'attirail là. Tu la mets dans la bouche ? Non ! En reste ! Il est fou ! Ah mais il est marseillais franchement ! Putain ! Voilà ! Et ça fait moins de 24 heures, ça fait moins de 24 heures et c'est insupportable ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'y sais en action ! On a de la chance, il fait trop beau là ! Quoi ? Elle la kiffe la barba papa ! C'est vrai ? C'est bon ? Ouais c'est bon ! Tu dis ça mais tu l'as défoncé la barba papa ! En fait nous à Disney, on fait pas les attractions ! En fait on fait des photos ! Bon moi ça y est, j'ai fait mes photos. On verra ce que ça donne après. Faut que je m'en aille ? Non ! Je crois que je gêne un peu ! Je me casse ! Bonne journée à Disneyland terminée ! Mais la journée n'est pas terminée puisque là on va aller plus sur Newport Beach ! On va aller sur le ponton dont JC nous parle depuis ce matin ! Parce qu'il faut absolument aller faire une photo là-bas ! Donc on va aller là-bas ! C'est parti ! Et j'ai encore mes lettres de soleil parce que je sais pas si vous pouvez voir mes yeux ! Ah peut-être que ça va pas se voir à la caméra ! Mais j'ai les yeux rouges écarlates à cause du soleil et à cause de l'air ! Mes pauvres yeux ! Vous voyez pas ? Non mais pour vous ! C'est vraiment pas beau à voir ! Ça va Estelle ? Très bien ! Tu t'es amusée ? Ah ouais ! Non c'était ouf ! Franchement ! C'est quoi que t'as préféré sur les 3 attractions qu'on avait ? On en a fait que 3 ! On en a fait que 3 ! C'est dommage ! Cars ? Cars ouais ! J'y sais ! T'as préféré quoi ? Je sais pas comment elle s'appelait l'autre avec le grand écran là ! Ah je sais pas comment elle s'appelait ! Magnifique ! Magnifique ! Ouais j'avoue c'était trop beau ! Moi c'était d'être avec vous ! La lèche-cœur ! Ça veut dire que nous sommes des attractions c'est ça ? Comment c'est trop beau ! Bon ! Il fait beau mais je pense que vous avez pas compris qu'en fait on se l'écaille ! Il fait super froid ! Je suis en train de tomber malade mais je disais il voulait absolument prendre des photos ici ! C'est vrai que... C'est très beau ! C'est très 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 beau ! Sauf ça là ! Ça c'est moins... C'est moins beau ici ! Bon on est d'accord pour dire que cette lumière est littéralement la pire lumière du monde et j'en suis vraiment désolée ! C'est juste qu'il n'y a plus aucune lumière naturelle et que ce sera que de la lumière jaune parce qu'ici il n'y a que de la lumière jaune ! Je viens de rentrer du coup à l'hôtel. Là je vais préparer mes affaires, éditer mes photos sur Lightroom sur mon ordi, en poster quelques unes sur les réseaux. Ce soir on va pas dîner au resto ou quoi parce que là en fait il est déjà bientôt 20h et on est crevés et je pense que... En plus j'ai pas tout de suite faim, je pense que j'aurai faim d'ici 2h donc je commanderai un truc je pense ! Donc voilà c'était vraiment une très bonne première journée mais là je crois que la fatigue commence à se faire ressentir et j'ai pas mal de trucs à faire donc bah c'est ce que je vais faire, je vais vous laisser maintenant pour cette première journée à Los Angeles. J'espère que le vlog vous a plu, si jamais c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici à la chaîne donc de vlog et d'aller regarder la dernière vidéo qui se trouve juste là. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye !